Bonjour, je m'appelle Vincent Benoît, physiothérapeute à la clinique Inatex-Boucherville et thérapeute certifié TPI. Le sujet du jour, la rotation du bassin. Lors de l'élan de golf, lorsqu'on amorce la descente, le mouvement devrait être initié par une rotation du bassin, donc une dissociation entre le bas du corps et le haut du corps. Un golfeur qui aurait d'affilité à faire ce mouvement-là pourrait en savoir un élan de golf qui est soit en bloc ou qui perd son équilibre pour essayer de compenser. Un exercice vraiment intéressant pour travailler, un, cette mobilité-là, et de deux, les muscles stabilisateurs lombaires et du bassin, ainsi que les abdominaux profonds, c'est de prendre un fer long, un fer 5 dans ce cas-ci, de prendre notre position de base de golf et de s'appuyer sur le bâton. Et là, sans bouger le haut du corps, on va doucement effectuer une rotation du bassin vers la gauche et une rotation du bassin vers la droite. On va répéter le mouvement une dizaine de fois. Lorsque l'exercice devient plus facile, on peut le progresser sans appui. Donc on va mettre le bâton au niveau des épaules, on va reprendre notre position de base de golf, et là, encore une fois, sans bouger le haut du corps, on va doucement effectuer une rotation du bassin de gauche à droite. On peut répéter l'exercice à la maison ou le faire au champ de pratique avant notre partie.